Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. L'idée de cet échange, de cette discussion, c'est à la fois de partir du projet de loi, en tout cas d'avoir comme matière première le projet de loi qui nous est proposé par le gouvernement, mais d'élargir ça finalement à l'idée qu'on se fait de la justice. De ne pas rester enfermé non plus dans un texte qui finalement, de ce que moi j'en analyse, de ce qu'on analyse au groupe de la France Insoumise, une vision de gestion des flux, une gestion plutôt économique de la justice, et de s'exprimer de ça, de voir quelle idée de la justice il serait souhaitable de défendre, et comment ça pourrait s'incarner par un autre projet de loi. Évidemment, on fera pas l'impasse sur un certain nombre de dispositions du projet de loi qui montrent, même si c'est sous l'aspect de la gestion économique, une gestion des flux du ministère, une vision de la justice qui visiblement est de plus en plus sécuritaire, en tout cas de plus en plus aux mains soit des Legal Tech, soit d'opérateurs privés, soit aux mains finalement de l'exécutif, mais côté barqué ministère de l'Intérieur en termes de moyens d'enquête. Bon, je vais pas dévoiler ce que vous pourriez dire, puisque je ne sais pas à cet instant, mais voilà un peu le cadre de cette discussion. Je ne sais pas lequel de commencer. Je vais peut-être commencer sur ce que tu l'as utilisé avant, ce qu'il se met en place. Oui. Parce que ce serait... Alors, pour essayer de grosser à la fois effectivement ce qu'on peut estimer souhaitable pour la justice et identifier ce qui, dans le projet de loi de programmation de la justice, va à l'encontre de cela, il y a un point d'entrée intéressant qui est celui de la question de l'organisation de ce service public. Parce que la question de l'organisation de ce service public, elle va renvoyer notamment à trois grands enjeux. Un enjeu d'indépendance, évidemment. Un enjeu de proximité et d'accessibilité pour les citoyens. Et puis, un enjeu qui va être lié au fond, qui est la capacité de l'institution à rétablir des équilibres sociaux dans une société inégalitaire. Or, les éléments organisationnels qui sont contenus dans le projet de loi vont à l'encontre de ces trois grands principes, en réalité. Et il y a un élément sur lequel les mobilisations des fonctionnaires de grève, des magistrats, des avocats se sont beaucoup concentrés. C'est la question de la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grandes instances. Alors, c'est quelque chose qui, a priori, est assez peu compréhensible pour les citoyens. Parce que tout le discours gouvernemental consiste à dire, en réalité, on ne fait que créer des nouvelles structures, des sortes de chambres détachées. On ne supprime pas de tribunaux. Et donc, il n'y aurait pas de problème. Et ce serait quelque chose qui serait compatible avec la question de l'accès aux droits, de l'accès aux politiques justiciens. Ce n'est pas le cas dans la mesure où ce qui est en train de se produire, c'est concrètement les conditions d'une marginalisation, d'une justice qui est la justice des précaires, la justice des plus forts, celle qui, lorsqu'elle intervient dans le contentieux du surendettement, dans le contentieux des crédits à la consommation ou des expulsions locatives, est là pour, à un moment, appliquer des dispositions qui vont, en tout cas des jurisprudences, qui vont, à un moment, servir à rétablir des équilibres sociaux. C'est ce qui s'est passé, notamment, avec toute une jurisprudence qui a été constituée sur la question des crédits à la consommation et qui s'est constituée dans les années 90 pour lutter contre les abus des sociétés de crédit. Alors, pourquoi est-ce qu'une question d'organisation va avoir des incidences là-dessus ? Parce que, de fait, en supprimant une organisation autonome qui est le tribunal d'instance, avec son budget autonome, son fonctionnement, ses personnels affectés, à la fois griffiers et magistrats, on supprime la capacité de résistance de l'institution à un mouvement extrêmement puissant, qui est un mouvement de priorisation dans les tribunaux du pénal et des affaires familiales. Ce qui se passe concrètement dans un service public qui est en déshérence, qui est le service public de la justice, c'est que, dans un tribunal, on va systématiquement mettre les moyens humains sur le pénal, toujours plus d'audience pénale, les comparutions immédiates, ce volume grandissant sur lequel le projet de loi ne fait rien, puisqu'il n'y a pas de dépénalisation envisagée, puisqu'en réalité, il n'y a que la gestion de flux au pénal et une façon d'aspirer tout ce contentieux-là. Donc, tous les moyens vont être mis sur ces contentieux-là. Ça veut dire concrètement qu'une fois que le tribunal d'instance aura disparu, s'il y a une vacance de pause dans une juridiction, et c'est le cas, ou s'il y a un sous-dimensionnement, on demandera au juge, certes nommé par décret juge d'instance, d'abandonner leurs audiences, peut-être de renvoyer leurs audiences, etc., pour venir servir à la machine pénale, pour venir remplir ces priorités-là, et que le contentieux des plus précaires, lui, ne sera jamais prioritaire. Autre question d'organisation qui a des incidences majeures, c'est évidemment toutes les dispositions qui sont introduites dans le texte pour faire progresser la dématérialisation des procédures. Alors, dans un discours un peu général, c'est perçu comme quelque chose de plutôt un progrès du service public, puisqu'il s'adapterait à la réalité sociale de l'utilisation d'Internet, du numérique dans la société. Je crois que ça procède clairement d'une vision très bourgeoise, des choses qui ignorent notamment le fait que, et c'est ce que relevé le défenseur des droits dans son rapport d'activité en 2016, près de 30% de la population n'est pas en capacité d'effectuer des démarches administratives dématérialisées. Et puis, c'est à la fois des mesures qui vont priver des personnes de l'accès au juge, de l'accès au droit, et qui vont augmenter finalement le nombre d'un cours droit que l'on constate déjà, notamment dans les classes populaires. Et puis, c'est aussi, de manière très intéressante, l'ouverture d'un marché, le marché pour les légalités, puisque le texte qui prévoit certaines procédures selon d'être matérialisées en dessous des procédures civiles, donc des contentions des particuliers en dessous, on ne sait pas si ce sera de 10 000 euros, de 5 000 euros, prévoit également une médiation préalable obligatoire, la médiation étant un service payant, sauf aux rares exceptions, une médiation préalable obligatoire et, en parallèle, une labellisation des services, des plateformes numériques, des plateformes d'illégaltech, ce qui fait que, concrètement, on est en train d'instaurer un système dans lequel on va imposer à des gens des services de médiation, donner des marchés à des plateformes numériques qui vont utiliser, notamment, des dispositifs algorithmiques d'analyse des données de jurisprudence, qui vont, à un moment, créer une sorte d'illusion pour les citoyens qu'ils auraient ainsi accès à une certitude judiciaire, à la certitude que leur procès amènerait à telle ou telle décision, ce qui va dissuader de saisir un juge, ce qui va avoir pour effet aussi de créer une jurisprudence stagnante, puisque ces dispositifs d'analyse de la jurisprudence, eux, ils n'analyseront que la jurisprudence qui existait. Le dernier point sur cette question comment est-ce que l'organisation a une influence, par exemple, sur la question de l'indépendance, c'est au travers d'une mesure qui, également, focalise l'attention et l'opposition, c'est la création d'une plateforme nationale dématérialisée des injonctions de payés. Les injonctions de payés, c'est une procédure non contradictoire dans laquelle la personne qui a une dette n'est pas appelée au procès, elle ne verra jamais un juge, et la personne qui le réclame, donc souvent des établissements de crédit, vont demander un titre pour pouvoir récupérer cet argent. Jusqu'à présent, ce sont des juges, et notamment des juges d'instance, qui traitent ces affaires et qui les traitent soit dans cette procédure-là, soit si c'est contesté ensuite, dans le cadre d'une procédure normale ou un tribunal où on convoque les gens. Le projet prévoit de créer une plateforme nationale dématérialisée, tout étant dématérialisée, avec derrière le risque, clairement, que le contrôle qui est aujourd'hui exercé et qui fait que des juges d'instance vont venir renier sur des intérêts, sur le coût, notamment, des huissiers, etc., n'existera plus, ou en tout cas, qu'il pourrait ne plus exister dans la mesure où cette plateforme nationale, évidemment, ça sera cinq juges. Et aujourd'hui, en l'état des statuts, c'est toujours la direction des services judiciaires, donc le ministère de la Justice, qui propose les magistrats qui peuvent aller dans tel ou tel tribunal, même s'il y a un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, il y a là, quand même, dans cette centralisation, un rapprochement très clair entre les magistrats en charge d'un contentieux et le pouvoir exécutif, avec le risque, derrière, qu'il y ait, finalement, une attention tout particulière portée à la jurisprudence et qui, c'est un moment, un souhait politique, d'une certaine manière, de ne proposer que des personnes qui auraient peut-être un rapport plus magnanime avec les sociétés crédibles. Donc là, il y a un vrai enjeu important. Ensuite, mais peut-être, je pense qu'à en règle le clair, on va voir, j'avais déjà parlé trop longtemps, mais ce qu'on voit dans ce projet de loi, c'est clairement qu'on s'éloigne d'une justice pénale qui, à la fois, respecte les libertés fondamentales, assure le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, assure que une condamnation pénale ne peut être prise et rendue qu'après un procès équitable et un procès qui a lieu, c'est-à-dire pas des procédures dans lesquelles il n'y a pas d'audience, dans laquelle c'est le procureur de la République qui décide, et une société dans laquelle, par ailleurs, on marginalise l'enfermement et à nouveau, dans le cadre de dispositions sur les peines, on voit bien que derrière le discours gouvernemental, ce qui est produit, ça n'est pas moins d'enfermement, mais au contraire plus d'enfermement potentiellement et plus d'enfermement à la fois en prison et dans des dispositifs de surveillance électronique avec l'extension du bracelet électronique, ça vaut pour les majeurs, ça vaut aussi pour les mineurs, on le voit puisque dans les dispositions budgétaires, il y a notamment la création de 20 centres éducatifs fermés qui n'ont d'éducatifs que le nom qui sont en réalité des lieux d'enfermement et donc avec ce projet et dans toutes ces dispositions, elles sont en réalité beaucoup plus vastes, on voit bien qu'on s'éloigne à la fois effectivement de cette justice de proximité qui doit avoir, qui devrait avoir pour objet de rétablir des équilibres sociaux et une justice qui rompe avec une logique d'enfermement et avec les déséquilibres de la procédure pénale. Évidemment, il y a énormément d'impasses dans ce projet, il y a énormément de facilité quand on voit par exemple comment est-ce que la question de la régulation des stupéfiants est évacuée dans un projet complètement aberrant d'amende forfaitaire alors qu'il serait nécessaire d'avoir une véritable réflexion sur est-ce que ça a du sens de pénaliser des comportements qui ont des incidents sociales mais surtout ont des implications individuelles en termes de santé publique, individuelles et collectives en termes de santé publique et est-ce qu'il faudrait pas rompre complètement avec cette logique pour avoir une nouvelle abstention en termes de santé publique qui passe effectivement par de la dépénalisation et de la réglementation. Voilà tout ce que ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour la justice et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait en discutant d'abord de cet aspect ? Comment on fait le... Parce que moi je m'intéressais plus à l'aspect pénal. Bon alors je... Rentrons au pénal. Pardon ? Rentrons au pénal. Alors bon sur le plan de l'organisation civile je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je partage tout à fait. Je considère que les tribunaux d'instance qui ont déjà été trop concentrés à mon avis jouaient un rôle considérable. Considérable. j'ai indépendamment des petits litiges du surendettement. Il y a les loyers. Tout le contentieux des loyers qui évidemment touche les gens qui les favorisent. Il y a vraiment le contentieux des personnes vulnérables. Les tutelles, les curatelles, etc. Donc là vraiment c'est la destruction du tribunal d'instance, l'absorption du tribunal d'instance et l'organisation qui vous est proposée pour des raisons manifestement financières et économiques mais également de concentration du pouvoir judiciaire à un lieu donné mieux maîtrisé. Bon, là je ne vais pas plus loin parce que je veux aborder l'aspect pénal. Moi je ne me plains pas que l'on donne de l'importance à l'aspect pénal et de son côté l'aspect familial du droit sur l'aspect pénal et une première chose que nous constatons c'est tout de même la grande vraiment vraiment la grande faiblesse de nos institutions sur le plan du nombre de personnes affectées à ça. C'est-à-dire qu'on manque de juges. Alors c'est pas on manque de juges et on ne résout pas le problème. Alors certes on vient d'en créer un certain nombre mais les conditions dans lesquelles est rendue la justice pédale sont celles d'une justice qui est très désorganisée et qui manque de moyens c'est absolument certain. Alors si on entrait dans le détail vous trouverez bien des points sur lesquels il y a trop de moyens d'autres choses et des impassés mais prenons l'aspect général. D'abord il y a quelque chose qui moi me paraît très important sans entrer dans le détail des diverses mesures. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques années et lorsque j'ai fait un certain nombre de rapports dans la commission d'action consultative de droit vraiment particulière c'est-à-dire que les moyens exceptionnels de la procédure qui ont été mis en place pour lutter contre le terrorisme les moyens nouveaux de géolocalisation d'écoute téléphonique de tous les principes modernes d'écoute de possibilités techniques de restreindre considérablement la liberté individuelle et la vie privée nous avons toujours dit le terrorisme est un moyen et en définitive c'est une expérience qui est tentée et elle sera étendue. Là nous avons véritablement cela. c'est-à-dire que les procédures exceptionnelles qui ont été mises en place par les diverses lois antiterroristes ou par les lois sur les lois d'urgence ça avait été bien place par les lois sur l'état d'urgence mais c'est confirmé par la dernière loi c'est mis en place maintenant ça va s'appliquer à toutes les procédures pénales je dirais même souvent à des procédures qui sont ce qui provoît les pètes de trois ans de prison c'est-à-dire la quasi-totalité des infractions pénales et là nous avons tout de même un déploiement considérable moyen qui sont donnés non plus seulement pour s'attaquer au terrorisme ou à la grande délinquance organisée comme c'était le loi dans les lois précédentes mais en étendant ce qui était prévu de façon exceptionnelle compte tenu de la gravité de l'ordre public de la situation exceptionnelle on l'applique à l'ensemble de la délinquance y compris à la délinquance des pauvres je dirais c'est-à-dire les vols les violences etc pas ça c'est donc je n'entre pas dans le détail vous le verrez le Sénat a un peu un petit peu changé je dirais sur ce point c'est le seul d'ailleurs dans lequel à mon avis l'apport du Sénat est un apport intéressant car sur beaucoup d'autres points le Sénat proposer des mesures qui sont sidérantes bon donc nous avons tous ces moyens d'enquête qui sont développés et ce qui est intéressant c'est que ces moyens d'enquête sont très souvent entre les mains du procureur de la République et ce à quoi nous assistons dans ce projet de loi je ne rentre pas dans le détail mais on pourrait le reprendre si vous voulez ce qu'il y a de très important dans ce projet de loi c'est l'apparition de plus en plus forte du procureur de la République comme personnage central de l'institution judiciaire alors bon je ne vais pas vous faire un cours d'histoire mais on sait très bien que le procureur de la République a été créé en 1810 par Macoléon pour faire que la justice ne soit pas indépendante c'était le grand principe mais tout de même il y avait une on disait mais bien sûr la justice indépendante comme on dit toujours aujourd'hui et le procureur de la République à ce moment-là était véritablement un agent de l'État mais petit à petit certes il y a eu un certain nombre de changements moi je j'ai une position personnelle moi qui est un peu contestée par un certain nombre de mes confrères en particulier de mes confrères engagés j'ai été membre de la commission d'Almas Marti en 1990 et je reste très 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 favorable à un changement de la structure judiciaire en particulier sur l'existence du juge d'instruction c'est une opinion personnelle mais par contre moi c'est pas le problème aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est celui du développement des pouvoirs du procureur de la République qui vont dans certains cas sur certaines mesures beaucoup de mesures mais par contre on a créé il y a quelques années le juge des libertés le JLD le juge de liberté de la détention qui était un peu qui était un peu ce que nous souhaitions par le nom du juge pivot de l'enquête préalable c'est-à-dire un juge qui prend les décisions judiciaires il a été très longtemps faible il y a encore d'ailleurs mais enfin on lui a quand même fini par le reconnaître un statut mais il a fallu des années pour le reconnaître la plupart des mesures exceptionnelles dont je parlais il y a un instant sont prises par décision du juge de liberté donc à l'urgence il y en a certaines qui peuvent être prises par le procureur de la République et se pose donc d'un problème auquel l'État refuse de s'attaquer qui est celui du statut du parquet nous sommes dans une situation qui est particulière je ne conteste pas le fait que les parquets soient des magistrats je pense personnellement là aussi on pourrait expliquer la forme il faudrait séparer les fonctions bon c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une sorte de cadre mais là ça s'est allé un peu trop dans le détail dans la situation actuelle mais nous savons une chose c'est que notre système continue à hiérarchiser le parquet avec la 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 le problème est revenu souvent constatons que dans la projet de révision constitutionnelle qui est soumis les mesures à cet égard sont tout à fait secondaires mais que le problème même du parquet n'est pas posé elle certes depuis 2000 même au firmé un certain nombre de fois il est formellement interdit même qu'à 1993 il est formellement interdit et maintenant de façon plus structurée au ministère de la justice de donner des instructions individuelles le fait est considéré comme quelque chose de très grave c'est à dire que le principe fondamental c'est il n'y a pas d'instruction individuelle mais s'il n'empêche que le parquet restant hiérarchisé vis-à-vis du ministère de justice sans que le problème du statut ait été réellement posé on se trouve toujours dans une situation d'incertitude auquel aucun pouvoir ne veut répondre certes il s'agit de savoir comment la politique judiciaire la politique judiciaire la politique judiciaire peut être appliquée sans que pour autant en conservant l'indépendance de la justice c'est vrai il y a un problème d'une organisation mais ce qui est trouvé comme solution dans sa terre ici c'est de donner de plus en plus de pouvoir au parquet si on voit par exemple toute la question des des peines alternates des peines non des procédures alternatives c'est à dire de la composition pénale de la reconnaissance de culpabilité alors ça la reconnaissance de culpabilité vous indique que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on peut aller très loin dans la reconnaissance de culpabilité et on élargit encore inutile de vous dire que les pressions des de ceux ça ça ne vous intéresse pas les pressions de ceux qui sont touchés par la délinquance financière sont très fortes sur ce sujet c'est à dire que et vraiment il y a vraiment une orientation pour développer la reconnaissance particulière de culpabilité qui avait été faite pour les petites peines surtout pour la petite délinquance pour émiter un certain nombre de choses pour créer ce système qui consiste à faire que le délinquant accepte sa culpabilité c'était un élément de la session il y a eu des développements extraordinaires tout le monde s'est penché là-dessus les ministres de la justice l'ont étudié non aujourd'hui on va vers des infractions beaucoup plus lourdes et la délinquance financière n'est pas loin de se réjouir de cela premier point pour éviter les procédures deuxième point le parquet les procédures de substitution les compositions pénales etc sont entre les mains du parquet et là il y a quelque chose qui est peu plus fort dans la mesure où elles s'échappent oh certes il y a des homologations mais il y a tout un problème mais pas toutes d'ailleurs il y a des homologations pour un certain nombre d'entraîtes il y a une homologation cette homologation la procédure n'est pas extraordinaire donc le premier point que j'indique c'est premièrement ces mesures d'investigation de plus en plus intrusives de plus exceptionnelles et qui sont à une restriction évidente des libertés individuelles sont développées y compris pour les petites infractions et sont évidemment en grande partie entre les mains du parquet ça c'est le premier point alors il y a un certain nombre de trucs que j'ai voté mais je dirais que je reviens en faisant maintenant à des mesures on ne va pas entrer dans le détail mais des mesures comme l'allongement de la procédure de flagrant délit par exemple la procédure de flagrant délit est allongée dans des conditions qui sont tout à fait contestables la possibilité de retenir quelqu'un en détention jusqu'à le comparès devant le tribunal en matière de flagrant délit allongement de cette possibilité là je sais plus très bien si c'est le projet d'origine ou si c'est là qui a le test là c'est à dire que lorsqu'on voulait faire passer quelqu'un de flagrant délit aujourd'hui il faut le présenter je crois dans les 5 jours il faut faire plein d'importance mais là c'est allongé c'est à dire qu'on garde le type plus longtemps possibilité quand un juge d'instruction est saisi de poursuivre pendant une seule 10 jours je crois les mesures d'investigation qui ont été ordonnées préalablement par la police avant même que le juge d'instruction ne soit ne sont pas réellement du dossier il y en a il y en a véritablement un certain nombre de dispositions il y a alors une procédure nouvelle qui est prévue qui s'appelle la comparution à la comparution différée alors la comparution différée c'est extraordinaire c'est à dire que au lieu de présenter les gens en comparution immédiate on diffère leur comparution sans pour autant désigner un jeu d'instruction c'est à dire qu'on reste sous la seule entre sous les mois sous la seule surmégance du parquet enfin c'est absolument scandaleux c'est c'est d'autant plus que cette procédure de comparution différée qui prévoit bien qu'on y aller il y a des dispositions les gens qui seront c'est à dire que l'avocat ne pourra avoir la connaissance du dossier que 5 jours avant un avorture à la première de son client ça c'est absurde parce que ça est abandonné on nous dit ça va ça va mais il y a beaucoup plus c'est à dire que des mesures d'investigation pourront être ordonnées pendant ce temps là par le parquet nous avons une véritable petite instruction parallèle sous le seul contrôle du parquet sans qu'il n'y ait véritablement d'intervention judiciaire et ça dure deux mois ça c'est la création d'une nouvelle procédure qui est préalable la volonté d'économie qui est manifestement qui était dit tout à l'heure la volonté de réorganisation de justice dans le sens d'une pratique plus économique qui s'applique au civil et qui s'applique au pénal elle va très loin dans la conception de la procédure de consensus crimineux d'abord il y a quelque chose qui est dit dans la loi et qui m'étonne beaucoup il est dit dans la loi il faut faire reculer l'oralité c'est-à-dire que le principe de l'oralité des débats doit être reculé alors il y aura mais on ne prend l'oralité puisque désormais les procès-verbo de police pourront être enregistrés par la parole c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de procès-verbo il y aura une audition de la personne tout ça me paraît tout à fait douteux et on s'avance sur des terrains qui n'ont pas donné lieu à de grands débats mais qui me paraissent quand même peu mais ceci étant on dit il faut reculer l'oralité or notre principe notre justice a bien entendu un principe fondamental de l'oralité et certes nous avons une instruction préalable écrite mais si on se reporte à la fondation d'un coup de la justice le principe de la fondation du cours de la justice qui est absolument passionnant en 1791 il est fondé bien sûr sur le pouvoir des jurés qui à l'époque sont des jurés qu'on tire quand même dans un public restreint mais le monde n'a même pas le droit de vote mais non seulement les jurés citoyens ça c'était très important mais le principe des jurés citoyens avait habillé un principe fondamental c'est qu'on voulait que lorsque les gens soient jugés cela fasse suite à un débat véritablement contradictoire et qu'ils ne puissent pas être jugés sur des éléments qui précédaient l'audience et qu'ils ne devaient être jugés que sur le débat qui a eu lieu à l'audience le grand intérêt des cours d'assises était cela c'est à dire qu'on assurait totalement le contradictoire alors ça existait aussi en correctionnel mais dans une moindre mesure le contradictoire était assuré par le fait qu'on ne pouvait pas se fonder sur des éléments qui étaient en dehors de ce qui avait été débattu puisque les jurés ne savaient rien du dossier rien qu'ils ne pouvaient connaître le dossier que si à l'audience publique il en avait été donné connaissance de façon précise par une décision spéciale du président et que jusqu'en 1941 les jurés décidaient seuls de la culpabilité chacun sait que c'est une loi du Vichy qui a fait que le président qui connaissait le dossier serait également président du jury et viendrait devant le jury avec sa connaissance du dossier interdiction en faire état ceci étant la déduque de le libérer et secret donc il y a une interdiction qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place d'abord premier point le dossier sera communiqué dans toutes les affaires d'assises à quel qu'il soit à tous les jurés à tous les magistrats aux trois magistrats ça communique aux trois magistrats c'est-à-dire que lorsqu'on arriverait dans un délibéré les trois magistrats auraient une connaissance du dossier certes ils n'auraient pas le droit de faire état d'éléments du dossier qui n'auraient pas été débattus à l'audience mais enfin c'est humain deuxièmement on fait une expérience alors ça j'aime beaucoup les expériences mais c'est un choix qui est fait là on fait une expérience une expérience dans un certain nombre de départements d'une suppression de la cour d'assises pour les affaires dans lesquelles la peine encourue est inférieure à 20 ans inférieure au point de la part c'est-à-dire que ceux qui visaient ce sont les affaires de viol essentiellement mais cette expérience retire élimine les jurés c'est fini il n'y a plus des magistrats professionnels ces magistrats professionnels sont choisis je ne parle pas de la cour d'assises anti-terroristes mais celle-là sont choisis arbitrairement par le président le premier président de la cour d'appel il n'y a aucune règle le premier président de la cour d'appel choisit les juges qu'il veut chaque fois que je fais cette objection les premiers présidents lèvent les bras au sien en me disant mais non on désigne ceux qui peuvent on désigne ceux qui veulent mais bien mieux dans cette nouvelle qu'on assise ce sont des magistrats honoraires deux d'entre les gens pourront être des magistrats honoraires j'ai rien contre les magistrats honoraires mais là aussi le choix est totalement arbitraire le nombre de magistrats et surtout les magistrats de proximité enfin des juges temporaires qui sont les juges de proximité qui sont des juges sur lesquels n'avons aucune garantie ni de compétence enfin ça l'expérience le démontre ni de compétence ni d'indépendance certes ils le sont mais enfin ce sont des gens qui vont être choisis complètement par différents et donc avec une connaissance préalable des dossiers avec le fait qu'on assiste de plus en plus dans les cours d'assises ah oui je vous indique que par exemple à l'instruction tous les problèmes de détention pour être jugé par visioconférence c'est à dire que le juge en matière de détention ne verra plus celui puis là à partir du moment où c'est autorisé il est utile de vous dire que c'est ce qu'il sera il ne verra plus celui qui ne verra pas par un système de visioconférence les problèmes de détention qui ne sont quand même pas mais là dans les cours d'assises nous avons actuellement on facilite au grand maximum la visioconférence c'est à dire que cela avec en plus les prévenus et les accusés dans les box c'est une régression et une régression extrêmement extrêmement sérieuse quand on nous dit mais c'est une expérimentation madame mais vous imaginez mais non c'est une expérimentation je vous assure on va essayer on verra je suis tranquille ce genre d'expérimentation sera généralisé dans les années qui viennent inutile de vous le dire pourquoi parce que ça va être beaucoup plus efficace d'abord ça prend 5 juges mais on dit mais non ça ne prend pas 5 juges mais c'est un peu qui seront en horreur de proximité ça ne prend pas 3 juges comme les autres cours d'assistance il y a là quelque chose qui me paraît très préoccupant dans le fait que la juridiction a perte des caractères qui sont des caractères fondamentaux il y a un certain nombre de dispositions je n'en vois pas le dernier problème que j'avais abordé très rapidement c'est celui des peines qui est important alors sur le sujet des peines les hurlements qui avaient été poussés au moment de la voix de madame Taubira qui n'avait quand même pas une voix terriblement révolutionnaire mais qui prévoyait quand même la contrainte par corps comme peine alternative la contrainte par corps est absorbée dans le sursilise à l'époque des dispositions extrêmement confuses je ne rentre pas dans le détail elles seront peut-être précisées par les parlements le Sénat a rendu les choses encore plus confuses mais en ce qui concerne les peines il y a un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions préoccupantes alors simplement je vous le dis parce que je l'ai lu je l'ai lu trois fois avant que je le croire mais le Sénat a supprimé ce qu'on appelle le crédit de peine c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le crédit de peine ce sont les les grâces qui sont accordées les remises de peine qui sont accordées aux détenus et qui sont elles ne sont pas médiatoires mais elles sont automatiques sauf décision de ne pas les accorder mais dans une disposition de simplification qui m'a paru extrêmement intelligente on a considéré que ce crédit de peine devait apporter quelle que soit la durée de la détention en fonction de la durée de la détention c'est deux ans deux mois ou trois mois par an dès le début de la peine de façon à que celui qui est poursuivi sache ce qui normalement s'il se tient bien puisque l'on peut les divertir s'il se tient bien ce que sera sa nouvelle date de sortie alors on supprime totalement le crédit de peine ça je pense qu'il faudra entendre les surveillants de prison qui pensent que ces mesures sont extrêmement importantes et là-dessus ils ne sont pas hostiles alors il y a des dispositions qui sont bien ce qui concerne la libération conditionnelle les deux tiers le sera en principe automatique enfin là il y a des dispositions très techniques qui sont intéressantes mais le Sénat rétablit par exemple ce que les mesures de surveillance en cas de libération ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque quelqu'un a effectué l'ensemble de sa peine lorsqu'il n'est pas mis en conditionnel et c'est quand même un certain nombre de cas on l'oublie toujours lorsqu'il n'est pas mis en conditionnel il a bénéficié d'un certain nombre de remises de peine les remises de peine les remises de peine automatiques sauf si elles sont retirées parce qu'elles se tiennent mal et puis ce qu'on appelle les RPS c'est-à-dire les mesures de remise de peine qui sont accordées en plus à ceux qui ont passé des examens qui se tiennent bien qui ont fait un certain nombre de choses etc mesures absolument indispensables indispensables pour la prison c'est pas rare c'est indispensable pourquoi ? parce que ça donne un objet et là on va les gens qui sortiront avec des remises de peine et même ils seront ça va exister ça va être surpriné par la loi d'Aubira et bien ils seront surveillés non et d'avant c'est-à-dire que quand ils sortiront ils auront une espèce de tout le monde sera en migration conditionnelle c'est pas bien alors je dis que cette conception de la peine a été complexifiée mais n'a pas été résolue certes les peines de stage me paraissent très bien les peines les peines de sursis mises à l'épreuve sont très bien je connais bien sursis mises à l'épreuve j'ai fait partie de la commission qu'il avait soufflé à l'Assemblée nationale en 1982 il n'a pas été appliqué dans les mêmes conditions en France parce que c'est ce que nous avions fait c'est que nous avions pris un exemple en anglais qui était le travail d'intérêt général est utile pour les gens pour lesquels il n'y a pas d'autres solutions bon là on l'a appliqué à ceux pour lesquels qui avaient fait les qui étaient le moins chargé et puis surtout on ne l'a pas appliqué parce qu'il n'y a pas eu parce qu'on n'a pas eu les moyens d'appliquer parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de place dans le travail d'intérêt général là elle pourrait être appliquée c'est pas mal on a essayé on mène d'ailleurs l'ensemble du sursis probatoire on change le nom ça ça me paraît très bien de changer le nom mais vous savez on change les noms quand on ne veut pas vraiment réformer les choses mais là le sursis probatoire c'est très bien il va intégrer le travail d'intérêt général il intègre la contrainte pénale qui avait été prévue dans la dernière loi en fait il a fait disparaître mais on n'ose pas vraiment dire qu'il a disparu on le transforme en travail d'intérêt général tout ça est intéressant mais tout ça ne montre pas une véritable politique pénale en matière de peine et je suis donc préoccupé à la fois par les mesures de police par le poids du parquet à quiens je vous dis il y a quand même quelque chose qui doit faire plaisir à la France insoumise il y a une disposition qui prévoit que dorénavant on pourra annuler faire annuler une perquisition quand celui qui a subi du fait du parquet et du juge de la liberté de la détention n'aura pas été construite je vous dis ça vérifier cette application de la loi ça peut peut-être vous intéresser ceci est dans ces nouveaux parce que jusqu'à présent c'était pas possible comment ? rétroaction initieuse mais c'est-à-dire que la mesure de perquisition sera annulée dans les six mois à moins qu'il y ait une justification particulière sociale sans démerdure mais enfin c'est une disposition de la loi et donc le projet de loi qui a quand même quelques mois bon on dit ça comme ça pour pas vous oublier je sais pas pourquoi je vous dis mais enfin je ne sais pas pourquoi non plus non je ne sais pas pourquoi la force du parquet dans l'ensemble du code de procédure pénale devient considérable deuxièmement les mesures extraordinaires d'investigation sont développées troisièmement les procédures ne sont pas des procédures véritablement protectrices et etc. et quatrièmement je dis qu'il n'y a toujours pas de politique des peines et on ne nous dit pas les conditions dans lesquelles on va pouvoir améliorer cela alors vous avez un certain nombre d'éléments pour faciliter la création de prison j'ai toujours dit en ce qui me concerne et je continue à dire que cette idée absurde compte tenu de l'inflation pénitentiaire de créer les prisons est une absurdité à être interpellé une disposition intéressante je vais vous dire le code recorte l'exécution d'une loi qui date de 1875 c'est à dire que la loi dit l'insolument individuel sera reporté en 1922 l'insolument individuel c'est la loi d'assonville de 1875 qui imposait l'insolument individuel et depuis toutes les lois disent ça sera reçu dans 5 ans ça sera reçu dans 5 ans ça fait bien maintenant 150 ans que cette disposition a été prise ça c'est une bonne chose pour le reste c'est un bon salon on facilite les relations de prison et chacun sait que chaque fois qu'il y a des prisons construites on recommence de l'insolument ça c'est inéluctable surtout quand on faisait il paraît qu'on va plus les faire les prisons publiques privées il faut louer et donc l'idée que une cellule église est insupportable et comme monsieur Charles en don c'est assez rare mais mon âge me permet de le dire a proposé créer 10 000 prisons je fais une tribune libre dans le monde je vois 10 ans 10 000 prisons ça fera inévitablement 10 000 prisonniers de plus 5 ans après quand les prisons ont été construites je fais un simplement 10 lignes pour dire qu'il y a exactement 10 000 prisonniers de plus donc cette obsession de la création de prison est une absurdité ce qu'il faut c'est réduire le nombre d'emprisonnements il y a dans les prisons des gens qui n'ont rien fait la prison est destructrice et je le dis d'ailleurs à les courtes peines alors les courtes peines c'est une absurdité ils disent d'ailleurs pourquoi les socialisations etc du coup ils suppriment les peines d'un mois c'est pas les peines d'un mois qui sont trop grosses comme en Allemagne c'est les peines de 6 mois et d'un an il faut que l'on entendre et là il y a des aménagements on recule beaucoup sur l'aménagement de peines qui avait gagné en place quand on va dans Machina Dati grand révolutionnaire si tu en es et vraiment l'aménagement de peines qui avait été tellement critiqué comme madame Taubirant en avait parlé aujourd'hui ça y est on le réduit on le réduit considérablement au peine de 6 mois en gros j'entre pas dans le détail donc si vous voulez une loi qui dans son ensemble et une loi près elle n'a pas essayé mais qu'il ne trouve pas de véritables solutions de véritables solutions non mais c'est intéressant ça me permet de réagir effectivement sur ce qui nous paraît essentiel c'est combien est-ce que finalement au travers de ce projet de loi on perçoit à quel point deux questions sont essentielles qui est le statut des juges c'est pas juste une question corporatiste de statut des juges c'est vraiment une question qui a trait à la fois au fond et à l'indépendance donc aux équilibres démocratiques et puis leur mode d'intervention je vais juste détailler quelques points là-dessus parce que je pense que c'est important quand on parle du statut on parle souvent du parquet et avec raison mais il faut aussi savoir parler du statut des juges du siège donc je vais commencer par eux pour ensuite arriver sur les magistrats du parquet il y a un principe fondamental dans une démocratie qui est le principe du juge naturel le principe du juge naturel c'est un principe qui consiste à dire il ne faut pas qu'une autorité quelle qu'elle soit puisse à un moment être mise en capacité de choisir le juge qui va juger tel ou tel objet quand on parle d'une autorité quelle qu'elle soit c'est évidemment le préfet qui n'a pas à choisir le juge qui va statuer sur la prolongation de la rétention administrative c'est la police qui n'a pas à choisir le juge d'instruction ou le juge correctionnel qui va juger une affaire c'est le gouvernement qui n'a pas à choisir le juge qui va à un moment intervenir dans tel ou tel dossier le juge du siège et c'est aussi le chef de juridiction le chef de cour qui n'a pas en raison de sa jurisprudence le juge qui va juger tel ou tel appel alors sur le préfet sur la police on a des règles qui sont censées protéger de ça il y a aussi des réalités derrière des repressions mais les règles sont là sur le gouvernement on a déjà un véritable problème dans la mesure où les juges du siège sont certes nommés sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature mais sur proposition de la direction des services judiciaires ça veut dire que si la direction des services judiciaires s'entête à ne pas vouloir nommer quelqu'un qui ne peut pas elle peut le faire et le conseil supérieur de la magistrature ne peut rien faire mais prenons disons qu'elle ne peut pas que en tout cas le point objectif ne peut pas nommer un juge contre l'avis du conseil supérieur de la magistrature le dernier niveau c'est le niveau de l'organisation d'un tribunal en interne et là le principe du juge naturel il est lourdement mis à mal par les conditions dans lesquelles s'organisent aujourd'hui les tribunaux il sera encore plus lourdement mis à mal dans le cadre de la réforme qui est prévue puisqu'elle prévoit de donner aux chefs de cour et aux chefs de juridiction des TGI la capacité d'affecter des contentieux spécifiquement dans tel ou tel tribunal de grande instance d'avoir finalement de faire des magistrats des sortes de travailleurs intermittents dont on peut disposer et auxquels on peut confier telle ou telle contention en les retirant du jour au lendemain nous au syndicat de la magistrature ce qu'on revendique c'est notamment ce qu'on appelle l'ordonnance de roulement dans un tribunal ce qui détermine quelle contentieux quelle audience est gérée par quel magistrat soit pas uniquement décidé par le chef de juridiction mais bien par l'assemblée générale des magistrats avec un véritable capacité de blocage c'est typiquement la question qui était évoquée tout à l'heure sur les comptes d'acide par Henri Leclerc effectivement un premier président à une première présidente est en capacité de dire tel magistrat ne désignorait jamais pour être aux acides parce que ça a jurisprudence des plaies alors certes aujourd'hui c'est vrai les premiers présents sont plutôt dans la situation d'avoir du mal à avoir des gens parce qu'il y a trop de contentieux mais de fait il y a toujours cette possibilité qui existe et cet enjeu du juge naturel il est essentiel il doit y avoir il y a des systèmes notamment dans le système allemand d'ordonnances de roulements beaucoup plus à la fois discutés et beaucoup plus formalisés qui existent pour empêcher ce genre de délit mais c'est important donc ça c'est la question du statut des magistrats du siège la question du statut des magistrats du parquet a effectivement d'autant plus d'importance que dans un mouvement qui est désormais ancien mais qui est profond on voit que l'équilibre de la procédure pénale c'est le centre de gravité de la procédure pénale s'est déplacé vers la procédure d'enquête cassée sous le contrôle du parquet que les pouvoirs qui lui sont conférés à la fois en matière d'enquête et ensuite de quasi-jugement c'est le cas de la confirmation sur reconnaissance près à la culpabilité c'est le cas de toutes les alternatives qui ont été évoquées font de lui un personnage central or ce qui se passe aujourd'hui c'est non seulement un mode de désignation de nomination et de discipline dans lequel c'est le ministère de la justice qui a la main parce qu'il n'y a pas d'avis conforme du conseil supérieur de la magistrature parce que la décision de sanctions disciplinaires c'est la ministre de la justice qui l'apprend parce que les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles qu'ils peuvent être déplacés d'office en dehors de toute procédure disciplinaire et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument changer mais aussi parce que l'autorité du garde des sceaux elle est non seulement affirmée dans les textes mais elle s'introduit dans le fait qu'aujourd'hui certes les instructions individuelles sont interdites formellement depuis 2013 mais les remontées d'informations demeurent et comment est-ce que finalement s'exerce cette autorité de la garde des sceaux sur les magistrats des parquets c'est aussi face à la pression diffuse qui peut exister dans la demande de remontée d'informations et dans l'idée que dès lors que c'est malgré tout le pouvoir qui fait les carrières il y a toujours cette possibilité finalement d'essayer d'anticiper ce qui est attendu de soi ça ne veut pas dire que les magistrats des parquets dans leur travail quotidien et dans chacun de leurs actes sont en réalité les artisans du pouvoir ça veut simplement dire que en l'état la suspicion là-dessus peut prospérer et donc il est absolument nécessaire d'interdire la montée d'informations de faire que les magistrats des parquets sont inamovibles de modifier leurs conditions de nomination et aussi en interne d'assurer une autonomie des substituts par rapport au chef de parquet par rapport au procureur de la République pour effectivement faire des magistrats des parquets des magistrats comme les uns qui ont une autonomie de décision une autonomie traditionnelle donc il y a cette question du statut qui est essentielle et puis il y a la question des modes d'intervention et les modes d'intervention vont être surdéterminants de ce que produit la justice par exemple et on le retrouve dans ce texte le mode d'intervention il peut se caractériser par plusieurs on peut le qualifier d'une manière diverse parfois c'est carrément une absence et l'absence va être éminemment problématique par exemple l'absence de contrôle des magistrats du parquet au stade de l'enquête sur un certain nombre de moments d'enquête soit sur la capacité des policiers à aller enquêter en dehors de leur ressort soit par exemple sur le fait de faire des réquisitions donc une réquisition c'est quand des policiers demandent des informations à un organisme par exemple et bien dans ce cas il est prévu que des réquisitions de plus en plus nombreuses pourront être faites par des officiers de police judiciaire voire des des APJ sans contrôle du procureur de la République et le seul cas dans lequel le procureur de la République pourrait avoir un contrôle ça n'est pas à raison de la problématique de liberté individuelle c'est si ça a un coût important pour les finances publiques donc on voit qu'on donne finalement à l'autorité judiciaire un rôle qui est assez singulier qui est finalement celui d'être un centre de garde garde la finance et non pas des libertés donc ce mode d'intervention parfois c'est l'absence parfois c'est l'intermittence le problème du juge des libertés et de la détention dans cette évolution de la procédure pénale qui fait que de plus en plus de mesures intrusives peuvent être prises à la demande du procureur de la République sur autorisation du juge des libertés et de la détention en amont en dehors de toute procédure d'instruction judiciaire menée par la juge d'instruction c'est le problème de comment est-ce qu'intervient ce juge des libertés de la détention il est un intermittent de la procédure et quand on est intérimaire intermittent et bien on a une moindre connaissance de ce dont on est et donc lorsque il y a une demande qui est formée d'autoriser tel ou tel acte le risque c'est que les juges des libertés de la détention ne soient pas mis en capacité d'avoir une connaissance suffisante de la procédure pour pouvoir à un moment résister et dire maintenant tel acte n'est pas légitime l'autre peut être et cette problématique là elle a été partiellement confrontée notamment par le fait que le juge des libertés de la détention a maintenant un statut mais insuffisamment et donc il y a quelque chose à faire ici un autre enjeu du mode d'intervention c'est finalement j'évoquais cette question de de l'audience c'est est-ce que on est dans un système d'audience qui permet le contraignatoire qui permet que face au juge il y ait des avis contraignatoires qui s'expriment et que ce soit sur la base de cette contradiction que soit prise une décision or ce que l'on voit c'est à la fois une restriction du temps d'audience une restriction de la confrontation et un développement de tout ce qui se passe en dehors de l'audience la réduction du temps d'audience c'est l'objectif évident du tribunal criminel c'est de dire très bien on va pouvoir juger trois affaires de gueule en une après-midi c'est ça qui se passe c'est que vous allez mettre des magistrats professionnels qui auront accès au dossier évidemment dont certains ont un statut précaire et qui se retrouvent qui est un moment auquel on pourra dire vous allez juger trois dossiers en une après-midi aujourd'hui la cour d'assises la présence des citoyens elle a un enjeu politique derrière il y a des questions mais surtout ce qu'elle produit c'est qu'en fait c'est impossible matériellement on ne peut pas dire à des gens écoutez on va juger ça on va vous donner deux trois éléments et puis voilà lorsque ce sera des magistrats on pourra leur dire écoutez cher collègue vous avez bien lu le dossier oh c'est vrai que vous n'avez pas vraiment eu le temps mais peu importe je vous dis ce qu'il y a dans le dossier très bien allons vite vous êtes habitués allons-y faisons-le ensemble et donc on aura un traitement médiocre d'affaires qui sont des affaires de viol dans lesquelles on a des victimes qui ont subi des faits extrêmement graves et dans lesquelles les personnes jugées risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement 20 années de prison c'est quand même 20 années de prison potentiellement des suivis socio-judiciaires de la même durée derrière des mesures de sûreté extrêmement donc on est sur une atteinte au droit à la fois des victimes et au droit des accusés qui est majeure donc cette question du temps d'audience cette question aussi de la façon dont on va pour certains dans certains cas se priver carrément de l'audience et c'est ce qu'il évoquait alors je veux le faire lorsqu'il évoquait les mesures alternatives aux poursuites dont on voit qu'elles se développent et en réalité le texte veut les favoriser veut parfois par exemple supprimer les homologations par un juge du siège et on est là absolument dans une logique de gestion de flux mais c'est une logique de gestion de flux qui sert à l'agenda sécuritaire parce que cela qu'est-ce qui permet de traiter autant de masse au pénal en l'état des effectifs de la justice c'est d'utiliser cette voie de garage et cette voie de garage elle n'est pas sans effet parce que précisément elle crée des carrières de l'enfant et elle crée dans les fichiers judiciaires dans les fichiers de police des antécédents et elle va les créer de manière absolument discriminatoire effectivement dans le domaine économique et financier le développement de la CRTC est vu avec beaucoup d'intérêts de la même manière que dans le cadre de l'amoindrissement du Québec de Bercy a été mis en avant la convention judiciaire d'intérêt public parce qu'en gros c'est une justice qui va être rendue en secret avec très peu de publicité et qui va servir des intérêts notamment de la délinquance économique et financière le dernier point sur ce mode d'intervention après que j'avais fait c'est une justice qui ne se confronte plus à la réalité de la violence qu'elle produit et on voit ça dans deux éléments qui sont essentiels et en fait en ne se confrontant pas à la réalité de la violence qu'elle produit elle permet de la prison et elle permet d'en faire non c'est la question de la visioconférence la visioconférence c'est une mesure absolument gestionnaire qui va qui a été étendue dans le cadre notamment du contentieux des étrangers sur à la fois la question de l'asile et la question de la prolongation de la rétention administrative et qui là va être étendue sur les personnes au moment où elles sont placées en détention provisoire ou où leur détention provisoire est prolongée on est en train de parler des personnes présumées innocentes qui peuvent être pendant des mois voire des années privées de leur liberté il y a des critères ils posent problème il y a des seuils de peine ils sont trop bas mais surtout ce qui va se passer aujourd'hui c'est que le temps judiciaire ce débat qui se déroule devant le juge délibéré et la détention bien désormais il va être médiatisé par des écrans or ce qui constitue un garde-fou contre l'enfermement dans le quotidien judiciaire c'est aussi la capacité pour le juge à un moment d'être dans une relation à la personne accusée qui lui fait prendre conscience de ce que face à lui ou face à elle il y a un homme ou une femme qui a une vie qui a des enfants qui a des proches qui a d'une sensibilité qui a peut-être commis un crime ou un acte grave qui a peut-être commis un déni mais cet échange là est important et il est important que le juge puisse être confronté à la violence et aux effets concrets de ce qu'il produit et bien avec la videoconférence cela se perd et cela se perd également cette confrontation à la réalité avec ce qu'on appelle le mandat de dépôt à effet différent ça c'est une disposition en matière de peine qui est extrêmement grave et qui va nourrir la prison et qui va continuer à remplir la prison dans cette place qu'on ne cesse de construire le mandat de dépôt à effet différent c'est de dire pour des personnes qui seront condamnées par le tribunal correctionnel entre 6 mois et 1 an de prison qui auraient vocation aujourd'hui à bénéficier d'un aménagement de peine dans l'état des paix qui en bénéficierait et bien pour ces personnes là le tribunal peut dire il n'y aura aucun examen d'aménagement de peine mais je ne prends pas la responsabilité de vous envoyer en prison là devant moi que l'escorte arrive que votre famille est dans la salle crie que concrètement je me sens responsable en tant que tribunal correctionnel du fait que là à la minute et dans les heures qui viennent vous allez aller en prison vous allez entrer vous allez faire les formalités vous allez vous retrouver à dormir dans une cellule le mandat dépôt à effet digéré c'est un effet déculpabilisant pour le juge qui ne nous qu'elle soit pas à la réalité de ce qui produit en tout cas qui est au moins en partie déréalisé et qui consiste à renvoyer les gens chez eux et à leur dire dès lors d'un mois vous serez convaincu par le procureur de la République qui n'aura aucun moyen de saisir un juge d'application des peines qui sera simplement là pour dire voilà la date voilà la date parce que le texte de loi ne dit même pas imaginons qu'un mois plus tard la personne qui était désinférée a un travail un logement a une situation familiale qui a évolué personne ne pourra à aucun moment dire très bien cette situation justifie qu'il y ait un aménagement et donc ces modes d'intervention là on voit bien qu'ils ont trait à une conception qu'on se fait de la justice pénale à la fois qui est toujours complètement bouffie d'emprisonnement et d'enfermement et qui est par ailleurs dans une obsession unique qui est celle de c'est très bien si un dossier on peut le faire et quand une personne est allée en prison et bien oui on va déterminer les moyens pour favoriser parfois de la nage montagne il y a ces discussions aussi là en fait mais au moins le dossier est géré le flux est géré et on passe à un autre stade et ça c'est dramatique quand on déshumanise à ce point l'institution enfin la justice en fait et quand on déshumanise à la fois au civil et au pénal ce qui se produit donc c'est des réactions que j'avais parce que globalement j'adhère à ce qui a été dit précédemment à quelques exceptions près sur la question de la séparation du corps du corps par exemple auquel nous sommes très favorables parce qu'il y a une unité du corps de la magistrature on pense que c'est plutôt quelque chose on est en désaccord à la type voilà moi la séparation des gardiens il nous reste 5 petites minutes moi j'ai une petite question à vous poser à tous les deux pareil je souscris c'est mon vrai nous en droit mais à 80% de ce que vous pouvez dire et 10% restant je vous laisse la marge de réflexion qui est la mienne mais sur les mesures au moins il y a quelque chose qui m'a tapé sur les techniques spéciales d'enquête qui sont étendues à la fois au groupe à la République et parfois à l'opégie dans certains cas de figure voire à l'opégie est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse être utilisé de plus en plus comme mesure de répression politique syndicale ou associative on a vu par exemple quand ces mesures étaient permises pendant l'état d'urgence elles ont été détournées de leur objet de manière tout à fait légale en cas dans un premier temps dans le temps de la procédure après on peut se la contester mais ça a eu lieu pour écarter des militants écologistes lors de manifestations est-ce que c'est pas une délégation de l'homme puisque c'est les mesures qui vont s'appliquer autrefois s'appliquer à la grande délinquance au terrorisme à la grande délinquance je veux dire c'est plus toujours que ça va s'appliquer à des peines d'un certain nombre de ces mesures à des peines qui n'est pas en prison c'est-à-dire les peines auxquelles peuvent être exposées effectivement et aussi bien les syndicalistes etc mais auxquelles peuvent être exposées moi c'est parce que ce qui m'apparaît le plus grave en fait la petite délinquance je ne sais pas cette espèce de enfin quelle délinquance populaire et là je pense que c'est que ça c'est que ça maintenant et ces mesures que seront ça il est inéluctable que légalement effectivement vous avez des des violences en appliquées de grève et au reste on a il y a une investigation sur l'ensemble du syndical donc on peut imaginer que ce sont des mesures qui vont avoir je pense que c'est pas un succès ceci étant en fait ce qui est sûr c'est qu'en matière en matière pénale une disposition quelque chose qui est permis par le code il faut supposer que nécessairement ce sera utilisé un jour si on prend la répression des manifestations de l'année dernière cette année on voit bien que par exemple l'infraction d'intrusion dans un établissement scolaire et l'infraction d'attroupement en vue de commettre de groupement en vue de commettre des dégradations qui sont des infractions pénales qui étaient assez inusitées pendant plusieurs années qui ont une origine sarcosiste etc mais ont réémergé et que par ailleurs si on regarde par exemple la circulaire de politique pénale qui avait été élaborée au mois de septembre 2007 donc on est sur la fin du conflit de loi travail il y a une circulaire de politique pénale sur la question de la répression notamment des manifestations on y voit qu'il est question de l'ensemble des techniques d'enquête qui peuvent être mobilisées pour tel et tel type d'infraction et à un moment il est dit pour le fait de participer à une manifestation en étant le visage masqué ce qui est une contravention donc c'est pas un délit c'est pas fini dans le prisonnement etc et donc la circulaire dit utiliser après les manifestations la vision de surveillance la vidéo surveillance la vidéo surveillance présente sur la vie pour des poursuites ça paraît assez étonnant quand même on est sur une contravention on va utiliser donc on voit bien que lorsque des moyens existent effectivement dans ces contextes là ils sont susceptibles d'être utilisés mais je rejoins aussi en allé le faire pour dire que ils pourront l'être effectivement contre des mobilisations sociales contre des mouvements syndicaux mais que le risque le plus grand c'est aujourd'hui les quartiers populaires c'est les zones qui sont désignées à une présence policière et à une surprésence policière et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quand Valérie Pécresse dit il faudrait finalement une circonstance aggravante et un doublement des peines dans ces quartiers là mais c'est une adrie mais c'est une adrie qui aujourd'hui non bien sûr mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est presque audible dans le débat parce que le débat c'est tellement ah mais que ça soit audible c'est pour ça que c'est vrai d'ailleurs mais c'est significatif bien sûr mais c'est significatif que ça puisse être même dit comme ça parce qu'en fait ça ne fait que rendre visible ce qui est déjà dans un certain nombre par ailleurs d'effets notamment des zones de sécurité de surpénalisation et donc on se donne les moyens de cette surpénalisation à la fois les moyens gestionnaires parce qu'il faut avoir les modes de garage et à la fois les moyens en termes d'enquête et ça c'est dramatique parce qu'on perd complètement la notion d'équilibre la notion de proportionnalité et de nécessité bien merci à tous les deux s'il y a une mesure auxquelles il faut vous opposer mais avec la plus grande fermeté c'est le rétablissement d'interdiction définitive du territoire français pour tout étranger pour y avoir une impulsion nous savons ce que ça a été la double peine etc c'est Sarkozy que tu avais supprimé mais c'est quand même le comble et là ce rétablissement me paraît vraiment insupportable c'est le scénario qui est après on va s'assurer qu'il y a beaucoup de gens qui vont reprendre mais je dis ça parce que c'est un truc qui peut passer un peu inaperçu dans une entente de loi pour moi c'est une confusion extrêmement grave qui crée une situation terrible dans la situation actuelle avec les migrants de ce qu'on voit c'est terrible bien sûr très bien merci à tous les deux vraiment pour avoir répondu favorablement à l'invitation et puis pour l'échange nourri j'espère pouvoir avec nos groupes parlementaires retranscrire nos substantifiquement de nos échanges au cas pour s'opposer au texte et aussi pour faire plein tas de propositions qui donnent à voir qu'il y a aussi des gens qui pensent ou en gros je pense à une autre idée de la justice ou en tout cas à ce qu'elle soit plus juste tout simplement c'est peut-être c'est peut-être parfois un peu bête de le dire comme ça mais c'est un peu ça le sujet il faut le dire voilà merci encore et puis sans doute à bientôt j'espère qu'on pourra échanger à l'avenir encore sur d'autres sujets on compte bien on compte bien à un moment donné pouvoir faire nous aussi une proposition de loi alternative qui puisse reprendre l'essentiel de ce qu'on se raconte aujourd'hui merci merci